Lillahi Rabbil Alameen والصلاة والسلام على سيدنا محمد l'Amin وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم يقول الإمام التحاوي رحمه الله وفي دعاء الأحياء وصداقاتهم منفعة للأموات alors l'imam التحاوي رضي الله عنه dans l'invocation des vivants et leur aumone dans l'intention que la récompense arrive vers les morts alors dans les doa qu'ils font pour les morts et les morts qu'ils font pour leurs proches et profitables pour leurs morts فإذا الدعاء ينفعوا أموات المسلمين بالإجماع l'invocation en faveur de nos morts يعني les musulmans qui sont morts parmi nos proches الدعاء est profitable par l'unanimité des savants de l'islam والصداقات كذلك تنفعوا بالإجماع encore le monde qu'on fait pour notre mère notre père et on demande à الله que la récompense soit pour telle personne ou telle personne le monde qu'on fait pour les morts encore c'est profitable et c'est par l'unanimité الدعاء تنفعوا الأموات والدعاء ينفعهم وكذلك قراءة القرآن على القبر ينفعوا الميت المسلم alors la récitation du Qur'an sur la tombe des musulmans encore c'est profitable alors on a dit le Qur'an est profitable pour les morts on a pris comme argument sur cela la branche la branche de palmier que le prophète a pris qu'il a coupé en deux et il a mis sur les deux tombes des musulmans que le prophète a dit ils sont dans un châtiment ils subissent un châtiment il a dit c'est possible que j'espère que ça diminue de leur châtiment tant qu'ils sont vertes tant qu'ils n'ont pas séché c'est qu'il a mis ce qu'il a mis c'est qu'il a mis ce qu'il a mis c'est qu'il a mis la branche il fait le tasbih il fait l'istighfar pour celui qui est dans la tombe alors si la lecture si la branche est profitable alors la lecture du Qur'an de la part des musulmans a plus forte raison il y a un musulman qui est en train de subir ce qu'il subit alors ça fait descendre la clémence de Dieu et c'est possible que ce mort tire profit par cela et qu'Allah lui diminue de son châtiment ou qu'il soit soulagé complètement par la clémence qui descend et la baraka qui aura lieu par la lecture du Qur'an du Karim l'adith l'adith l'asib l'akhtar rawahu al-bukhari et muslim c'est pour cela on a dit que le mort tire profit de la branche alors tant qu'il est vert tant qu'il est vert il fait il y a un Le hadith a été rapporté concernant les branches de palmiers qui a fait le tasbih tant qu'il est vert. Et le prophète, il a dit, j'espère que ça diminue de leur châtiment. Alors, Ibn Daqir el-Eid et d'autres parmi les nombres de ulamas qu'on n'arrive pas à les cerner, ont dit que cette question, ça peut aller vers toute plante verte. Ce n'est pas seulement les branches de palmiers, toute arbre, toute plante verte qui fait le tasbih. Et il a dit, encore, dans tout ce qu'il y a, la baraka comme le zikr, comme les récitations du Coran, à plus forte raison. Et c'est pour cela que les ulamas ont dit, c'est recommandé de réciter le Coran à côté de la tombe. Les wahhabis aujourd'hui disent, Ils ne récitent pas le Coran à côté de la tombe. Même dans la condéliance, dans l'Azah, Majalis l'Azah, ils ne récitent pas le Fatiha. D'habitude, dans beaucoup de pays, à chaque fois, les gens rentrent pour l'Azah, ils disent le Fatiha. Ils ont pour telle personne. Alors, eux, non, il n'y a pas de Fatiha pour eux. Ils se limitent aux invocations, aux douas. Alors, Shafi'i, a récité tout le Coran, pas sur le Baqara ou le Fatiha. Tout le Coran. Il a été à plusieurs reprises vers la tombe de Layf ibn Sa'ad et il a récité tout le Coran. Il a dit, j'espère que cela, ça continue, que les musulmans récitent le Coran vers les tombes de leur mort. Alors, voilà, tu vois maintenant beaucoup dans les pays de l'islam, les gens récitent le Coran, surtout Sourat Yassine ou autre chose du Coran al-Karim. On dit que le châtiment sera diminué grâce au tasbih des branches vertes. C'est que le prophète a choisi une plante verte, une branche verte. Et il a dit que, ça, incha'Allah, j'espère que ça va diminuer de leur châtiment tant qu'ils sont vertes. Alors, on rapporte de la version de l'Ahmach, de Mujahid, de Tawous. De Ibn Abbas, et cette version chez le Bukhari, que dans le chapitre, le conseil, l'exhortation du Al-Muhaddis à côté de la tombe, qu'un homme lui a dit, pourquoi tu as fait ça ? On a dit, pourquoi tu as fait ça ? Il a dit, j'espère que ça diminue de leur châtiment tant qu'ils sont vertes, tant qu'ils n'ont pas séché. Alors, Tawous, dans le livre Béane Mushkili l'Athar, il a dit que, le prophète a dit que ça va diminuer, alléger, tant qu'ils sont, qu'il y a, ils sont vertes, tant qu'ils sont vertes. Alors, là, c'est plus qu'il n'est pas their sentask, parce que le prophète a dit qu'ils sont vertes, enfin qu'ils sont vertes pour la tue. est-ce que le bois il fait le tasbih il fait le tasbih avec la parole alors il a dit il faisait lorsqu'il est vert alors il a dit parmi ceux qui ont fait le commentaire sur le Bukhari il a dit que le prophète a choisi les branches des palmiers ce qu'il a dit c'est parmi les plantes qui restent longtemps vertes et par la suite ils auront plus les gens dans la tombe ils profitent plus avec cette plante alors il n'y a pas une contradiction entre ce qu'il y a vient de citer dans le hadith il fait le tasbih et l'autre aya toute chose loue Dieu mais ici toute chose loue Dieu c'est-à-dire par son état par son état et là ce qu'on a cité dans le hadith qu'il fait le tasbih réel avec la parole tu vois yusabihou bil maqal wa yusabihou bil hal wa immin chayin illa yusabihou bil hamdi bil isani halih fa hal dali wujuduhu yadullu ala wujudillah wa yusabihou bil maqal wa yusabihou bil maqal douna tasbih bil hal fa ma fi taarud il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il fait du tasbih tant qu'il est vert et l'aïa parce que l'aïa si on parle de la généralité c'est-à-dire bil isani halih bil isani halih wa amma marawao muslim min anna hu alayhi salatu wa salam kala fa ahbabtu bishafahati ay yurafaha anhu ma فليس فيه نفي فائدة الجريد الرطب بل تشف على هما sallallahu alayhi wa sallam بأن يكون في تسبيح الجريد الأخضر فائدة للميت المسلم فيخفف عنهما بذلك ثم ينسحب ذلك على من يكون بعدهما ولهذا أوصى بريد الاسلامي أن يجعل على قبله جريدتان alors ce que muslim a rapporté que le prophète عليه الصلاة wa sallam a dit j'ai aimé par mon intercession qu'Allah ta'ala les soulage par mon intercession que les soulage alors ici il n'y a pas que les deux branches vertes n'ont pas d'utilité et qu'ils ne sont pas bénéfiques pour l'autre mais plutôt l'intercession du prophète c'est par le fait qu'il a mis les deux branches vertes sur leur tombe en pensant que ça va par leur tasbih ça va diminuer alors c'est ça l'intercession que le prophète est intervenu en leur faveur en mettant les branches vertes qui font le tasbih et en ayant le tasbih il y a le baraka et par la baraka on espère que leur châtiment diminue donc il n'y a pas qu'à l'âme, à l'âme, il est de l'âme, il est de l'âme. Même après la mort du prophète, ça continue. Buraïda l'aslami a laissé un testament de mettre encore sur sa tombe de ses branches vertes. Ce qu'il a dit Buraïda de mettre sur la tombe des branches de palmiers, Bukhari l'a rapporté sans citer la chaîne de transmission, mais il l'a rapporté d'une manière confirmée. Il a dit que Buraïda il a fait en suivant le prophète, عليه الصلاة والسلام. Que le prophète l'a fait et il a dit, je prends ce qu'il a fait le prophète comme exemple et je fais comme lui, il a dit mettez ça sur ma tombe. Que, incha'Allah, s'il y a quelque chose, ça va alléger pour moi. Abou Barza l'aslami a laissé un testament de mettre des branches de palmiers sur sa tombe. Et il a dit que le prophète, il a dit qu'il a dit qu'il a dit Buraïda et qu'il a dit qu'il a dit à Abou Barza l'aslami dans le livre sur sa tombe. Encore, on rapporte de Hamad, fils de Salama, de l'aslami, qu'Abou l'Ali, un grand savant parmi les tabirines, il a laissé un testament de mettre, encore, il a dit à Mouarriq al-ijli, de mettre une branche ou deux sur sa tombe. Si ce n'était pas profitable de planter les branches de palmiers, alors pourquoi le prophète a fait ? Parce que le prophète, il ne va pas faire quelque chose sans sagesse. Cheikh Samir, il a dit J'ai pas vu un avant moi qui a tout rapporté au sujet de branches de palmiers sur la tombe. De cette manière-là, comme en lui, il a résumé et il a regroupé tout ce qui a été rapporté à ce sujet. Et il a aidé à faire. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed, ve ala alihi wa sahbihi wa salli.